Bernard-Henri, merci. Et en fait, je voudrais remercier surtout ce soir tous nos amis ukrainiens. Je ne sais pas si vous réalisez ce que vous avez fait en une semaine à nous, Français. Il y a 10 jours, 20 jours, un mois, on sortait péniblement d'une pandémie qui nous avait désunis. Qui nous avait fatigués, qui nous avait rendus ennemis de toutes les règles ou amis de trop de règles. On s'orientait vers une campagne présidentielle dont on disait qu'elle allait connaître un taux record d'abstention. La fatigue démocratique était immense. Nous étions fatigués. Et aujourd'hui, regardez, nous sommes pleins d'énergie. Vous nous avez sauvés. Vous avez rendu à notre pays tous les jours, surtout les plateaux de télévision, dans les écoles, dans les théâtres. Celui-ci en est la preuve dans les journaux. Vous nous avez rendu la foi en ce qui nous fait, c'est-à-dire notre foi démocratique. Vous nous avez fait comprendre en une semaine, par votre courage, par la détermination de votre peuple, par quelques phrases historiques qui sont sorties de la bouche de vos représentants, comme on n'en avait jamais entendu depuis quasiment un demi-siècle. « I don't need a ride, I need ammunition. » « Mr. Ambassador, pray for your salvation. » Devant les Nations Unies, votre ambassadeur incroyable. Ou alors ces soldats de l'île du Serpent. « Go fuck yourself, Russian warship. » En face de ça, en face de ça, un tyran russe qui reçoit ses interlocuteurs à 20 mètres de distance, qui en gros n'a pas un seul mot à la bouche, sauf « Nous allons vous écraser comme des merdes. » C'est ça, des phrases historiques. Vous nous avez rendu cette fierté de croire que la liberté à laquelle, finalement, nous étions peut-être trop habitués, vaut qu'on se batte pour elle. Et oui, je le dis vraiment du fond du cœur, simplement, comme citoyens français, vous nous avez réveillés. Et vous nous avez fait comprendre qu'il était temps de sortir de notre léthargie. Alors oui, l'Europe se réveille, l'Allemagne se réveille, ce qui est encore plus incroyable, presque encore plus incroyable que la Suisse. La France finit par comprendre qu'il y a un monde alentour et par placer l'Ukraine sur une carte, alors qu'elle n'avait pas beaucoup bougé, cette France, en tout cas sa population, lorsque vous souffriez déjà tellement de choses. Et moi, je n'ai pas oublié non plus que tout ce qu'a fait Dmitry Murakov, Muratov, prix Nobel en 2021, la mort de Politovskaya ou encore Alep bombardé par l'armée russe, ne nous a pas fait bouger comme vous nous avez fait bouger depuis une semaine. Merci, les Ukrainiens. Et j'ajoute une chose. Pardon, je ne veux pas être trop long. Nous finissons cette réunion. Mais vous avez vu ce que vous avez fait de nous à travers les orateurs successifs. Vous nous avez sauvés. C'est à nous maintenant de vous sauver parce que c'est la moindre des choses. Alors oui, nous allons vous sauver parce que nous voulons vous sauver, mais parce que vous nous sauvez de notre propre paresse. Et nous avons commencé par les sanctions. Nous avons commencé par beaucoup d'initiatives politiques. Mais je voudrais que nous continuions. Et évidemment, pour moi, il y a deux choses que nous devons faire maintenant. C'est ouvrir nos portes aux réfugiés qui viennent d'Ukraine et les ouvrir grands et les ouvrir et les ouvrir sans conditions. Nous devons faire cela. Et puis, si vous me le permettez, je voudrais avoir une pensée particulière pour tous ceux qui, aujourd'hui en Ukraine, certes, sont entrés en résistance, ont pris les armes. Christophe Castaner a parlé de ses députés. Mais il y a ces gens qui portent la voix et qui portent la plume. Et ces gens-là, vous le savez comme moi, sont les premiers sur la liste de Poutine quand il entrera dans Kiev. Ce sont ces gens, parce qu'ils parlent et parce qu'ils se mobilisent et parce qu'ils mobilisent l'opinion publique internationale, qui seront les premiers sur la liste. Et vous l'avez déjà vu parce qu'il a déjà tué bien des journalistes. Il a déjà tué bien des intellectuels. Il a censuré bien des écrivains, Poutine. Il le fera avec les vôtres. Et je voudrais que la France, parce que c'est sa tradition, parce que c'est son génie et parce que c'est comme cela qu'elle a conquis aussi une partie des cœurs dans le monde. Je voudrais que la France soit la nation des intellectuels et des artistes ukrainiens tant que cette guerre durera, qu'il soit accueilli. Mais plus que cela, puisque le ministre Blanquer en a parlé. Je voudrais que dans nos manuels scolaires, dans nos écoles, dans nos universités, tous les jours, il soit question de ces voix dissidentes. Maintenant que les télés vont se taire, que les radios vont être détruites. Il est temps que nous relayons partout en France, nous, la parole de vos dissidents, la parole de vos résistants. Un dernier mot, un dernier mot. Je crois que les Français maintenant se rendent compte que Kiev n'est pas une ville lointaine. Kiev est le berceau de notre civilisation. Kiev va probablement subir un sort très dur dans les temps qui viennent. Je pense que nous en portons tous l'inquiétude. Il ne faut pas que Kiev devienne Grozny, même si c'est le rêve de Vladimir Poutine. Je souhaite que tout soit fait, que nous nous mobilisions tous pour que Kiev devienne une ville ouverte, qui protège ses civils et qui protège ce patrimoine dont la destruction, je vous le rappelle, est également un crime de guerre. Merci beaucoup. Merci.